Ce dimanche 23 octobre 2022 commence à peu près comme tous les jours précédents, dans une douceur tout à fait anormale pour la saison. A 10 heures du matin il fait déjà plus de 20 degrés dans pas mal d'endroits. Mais une dépression bien marquée approche de la pointe bretonne, ça veut dire de l'air très froid en altitude et des vents particulièrement forts aussi là-haut. De l'air doux en basse couche et de l'air froid en altitude vous savez ce que ça veut dire. Dans le courant de l'après-midi ça devient de plus en plus instable sur le pays avec des averses qui prennent un caractère oragé. Un potentiel largement suffisant pour réveiller les chasseurs d'orages. Cet après-midi de gros orages devraient pouvoir se former notamment avec un beau potentiel super cellulaire, peut-être même aussi quelques phénomènes tourbillonnaires. Donc nous verrons sur place une fois qu'on y sera. Nous avons une vigilance orange, regardez cette vigilance orange qui s'étend du massif central en remontant vers le nord-est du pays. A l'inverse de Météo France, l'organisme Kieronos, spécialisé dans les orages, avait identifié un risque plutôt marqué aussi pour le nord du pays. Un sentiment partagé par beaucoup de chasseurs comme ces quatre collègues néerlandais qui avaient décidé de venir opérer sur nos terres. Bon je parle pas le hollandais, mais je crois qu'ils étaient plutôt confiants. Et moi dans tout ça ? Eh bien moi j'avais misé sur la Bourgogne ce jour-là, comme pas mal d'autres chasseurs. Déjà parce que c'était plus proche de chez moi, et aussi parce que le potentiel était tout aussi intéressant finalement. Le problème c'est qu'un voile nuageux plutôt dense jusqu'à la mi-journée a empêché le soleil de réchauffer les basses couches dans cette zone, et donc les orages ont eu beaucoup de mal à prendre et à devenir intenses. Il était de toute façon trop tard pour se rabattre sur une cible plus nordique puisque dès 14 heures les orages se formaient dans les pays de la Loire. Je savais donc définitivement que j'allais pas être de la partie. Cependant j'étais loin de m'imaginer ce que j'allais manquer. Les images satellites du début d'après-midi montrent bien l'émergence des cellules orageuses entre la Mayenne, la Sarthe, l'Orne. Des nuages bourgeonnants que Jules observe sur la route depuis le Loire-et-Cher à plus de 100 kilomètres. Tandis qu'au-dessus du Mans, le tonnerre gronde déjà. Ces orages ont tendance à remonter assez vite vers l'embouchure de la Seine et la Haute-Normandie, sans faire parler d'eux plus que ça pour l'instant. Mais vers 16 heures les choses vont changer. De premières images sont publiées sur les réseaux sociaux en provenance de Buzzville dans l'heure. Sur cette séquence filmée par Eric, on voit bien que ces orages commencent à bastonner. Remarquez d'ailleurs au fond de l'image cet arbre arraché par les plus fortes rafales. Le coup de vent a été soudain et violent, si bien qu'après le retour du soleil sur la zone, des dégâts très localisés sont observés par des automobilistes, avec des gros arbres à terre, un camion couché sur le flanc. Un peu plus loin, ce sont d'autres camions qui ont souffert dans l'entreprise de transport Nicole, où on passe carrément en mode Mikado. Avec cet entassement de remords qu'on commence à pouvoir suspecter l'effet d'aspiration provoqué par une tornade. Les projectiles qui traversent des vitres finissent d'enfoncer le clou, si vous me permettez de le dire ainsi. Mais pourtant, c'est bien 100 km plus au sud qu'un autre orage allait rapidement prendre encore plus d'importance. Là le gros c'est vraiment ce qu'il y a là, je vous laisse voir par vous-même, c'est absolument impressionnant l'ambiance, ça n'a rien à voir avec les ambiances qu'on devrait avoir au mois d'octobre. Sur cette vidéo d'Alexis près d'Evreux, on voit que la cellule s'organise assez nettement, avec une zone d'alimentation bien définie qui lui promet un avenir solide. Quelques instants plus tard, à 16h30 au niveau de la Seine, c'est Etienne qui filme une pointe plus que louche au-dessus de la ville de Mui. Après enquête sur le terrain, on sait maintenant qu'il s'agissait là du premier contact au sol sous cette supercellule. Oui c'est bien une tornade qui est ensuite repérée par Chloé depuis la fenêtre de sa chambre de kilomètres plus loin. En remontant un peu plus au nord-est, à Sonjon, dans l'Oise, c'est Julie qui va décider de filmer par sa fenêtre. Alors déjà, respect à la personne qui lui dit de s'éloigner de la vitre, parce que c'était clairement le bon réflexe à avoir. Bon c'est vrai que cette vidéo est très courte, donc c'est pas forcément évident au premier abord de déterminer la nature du phénomène, mais figurez-vous qu'il y a pourtant un indice qui va nous permettre de trancher en faveur de la tornade. Mais je vous laisse d'abord chercher un peu par vous-même. Bon allez, je vous explique. Si on est attentif à ce qui se passe à la fois dans le fond de la scène mais aussi au premier plan, on remarque quelque chose. La grosse majorité des arbres plie violemment vers la droite, mais cet objet posé dans le jardin est aspiré vers la gauche. Un signe de convergence soudain des vents, qui confirme clairement le caractère tend à la digue des rafales. C'est un critère qu'on retient d'ailleurs dans l'analyse des dégâts, on le verra un peu plus tard. Axel filmera justement les dégâts provoqués sur le village à quelques centaines de mètres plus au nord. On est donc maintenant face à une supercellule définitivement dangereuse, qui continue de remonter vers Amiens. Donc là on fonce droit vers la cellule, là regarde, t'as la tour Perret, la cathédrale à droite, et ce monstre ! Hé mais ça me tue ! Anthony et Erwan sont sur sa trajectoire au sud de la ville, ils vont observer l'avancée de cet orage visiblement hyper électrique. Regardez le nombre de flashs. Julien est aussi en chasse tout près de là, il a également une vue sur la structure de l'orage et sur son mésocyclone, cette partie du cumulonimbus qui est entièrement en rotation. Kieronos, qui suit de très près la situation, décide vers 17h de communiquer sur un risque de tornade qu'il considère comme très significatif dans la région. Depuis le terrain, au même moment, Anthony se pose lui-même la question de savoir si un tourbillon ne serait pas en train de se former. Des impacts de foudre positif frappent sur la droite de la zone de rotation, typique des circulations tornadiques aux Etats-Unis. Un élément de réponse nous parviendra à nouveau sur les réseaux sociaux depuis la ville de Conti, située à moins de 10 km des chasseurs. Dans les rues, les habitants y découvrent avec émotion les dégâts causés par l'orage. Là encore, le couloir très bien dénuité et la typologie des dommages laissent fortement penser à une tornade. Retour avec Anthony et Erwan où on remarque que la zone de rotation n'était pas forcément où on l'attendait sur la droite de l'image, mais plutôt au sein des précipitations à l'arrière du mésocyclone. L'animation à vitesse accélérée permet de mieux saisir les différents mouvements au sein du système. Depuis sa position, Julien a possiblement aperçu le tourbillon masqué par la pluie. On le devine sur cette image, quelques instants avant que l'orage ne fonde sur les chasseurs et les prennent de vitesses. Un déferlement qui va surprendre les habitants d'Amiens, pris sous un déluge suffisamment rare pour que tout le monde se décide à sortir son téléphone et filmer la scène. Un peu plus loin sur cette séquence filmée par Cindy, on voit toujours bien qu'il y a l'organisation de l'orage et sa bande d'alimentation en air humide qui pénètrent dans le mésocyclone, cette zone de rotation sous laquelle se situe peut-être encore la tornade. Les différentes images capturées de la supercellule à distance montrent toujours un abaissement très inquiétant, comme pourra sans doute en attester cet autre chasseur néerlandais présent dans les parages. À mesure que l'orage progresse vers l'est, il ne semble pas vouloir faiblir, bien au contraire. Les habitants du Pas-de-Calais le remarquent également avant même que l'orage ne déferle sur eux. L'activité électrique paraissait dingue au sein du nuage, typique là encore des supercellules les plus violentes. Et c'est justement lorsque l'orage atteint la frontière avec le Pas-de-Calais que les quatre chasseurs néerlandais arrivent enfin à sa rencontre. La scène qui va se présenter à eux est absolument épique. Je n'ose imaginer la quantité d'adrénaline qui parcourt les veines de Rick Becker lorsqu'il doit photographier au mieux cette fantastique structure supercellulaire dans son intégralité. Les choses s'emballent totalement dans les minutes suivantes, avec un mésocyclone qui racle le sol. La tornade paraît maintenant évidente, notamment sur ce plan de Remco. Tellement évidente que de nombreux habitants qui assistent à la scène comprennent tout de suite ce à quoi ils ont affaire. Et regardez les trucs qui volent. Et ben on s'en va hein. Et si elle vient là reprend. Ouai j'ai une vraie tornade ! C'est quoi de ça ? Je vais péter mon crâne. Je vais commencer à tourner. Je sais pas, on dirait que c'est pas fumé. Ah non, ça fait un tourbillé ou pas ? On a que d'électricité. On a que d'électricité. Pour les chasseurs, c'est un instant fort évidemment. Ils comprennent qu'un événement rare est en cours, même s'il n'est pas facile de distinguer le tube principal de la tornade, toujours un peu masqué par la pluie. Par moment, les power flash, ces lueurs vertes provoquées par des courts circuits, confirment sa présence au sol. En travaillant les contrastes sur ces photos, Rick la rend un peu plus visible. Ça revient pas vers nous au moins ? Non mais ça fait un truc bizarre, ça fait vraiment un truc bizarre. Mon Dieu, tout s'envole ! Putain ! Malheureusement, le village de Biukour se trouve sur la trajectoire directe de cette tornade. de cette tornade. Je vous dis, c'est pas une blague. Voilà tes bandes en Ukraine, frère. Il a pris cher là-bas, il y avait un arbre. Là, frérot, il est parti. Il est envers du voisin, juste à côté, chez moi. Je pense qu'il nous manque des trucs aussi. Tu regardes les arbres d'abord ? Ouais, c'est ce que j'ai remarqué, oui. Oh là là. Ah, il y a une tornade. Ouais, il y a une tornade, c'est sûr. C'est sûr. Alors que les habitants sont sous le choc, de manière assez compréhensible. La supercellule poursuit son chemin vers le nord-est. Provoquant la curiosité de tout le monde dans les villages alentours. Avec un sentiment constant que cet orage n'est pas classique. Tu vois ? Regarde ton téléphone. D'accord, c'est trop beau. Tu fais comment ça tout le monde ? Ouais, c'est trop stiché. Voûteur qui a suivi l'orage depuis Amiens parvient à capturer cette vue d'ensemble de la cellule, et il présentera d'ailleurs cet abaissement comme une potentielle vue de la tornade de Billecourt, observée à 10 km de distance. Alors je remets pas du tout en question la qualité des photos de Voûteur, mais cependant quand je regarde cette autre vidéo tournée un peu plus loin par Antoine Houdin, et bien j'ai l'impression de voir des fractus à peu près dans la même zone de la structure de l'orage, mais qui n'ont pas l'air d'être animés spécialement d'une rotation. Donc selon moi, et au vu des autres vidéos, la tornade principale elle a toujours eu lieu dans cette partie droite de l'image, vraiment sous le mésocyclone, là où il y avait beaucoup de pluie. Cela dit, force est de constater qu'après avoir passé Billecourt, l'orage adopte au radar une physionomie assez particulière, faisant plutôt penser à un amas multicellulaire qu'à une unique supercellule. Se peut-il alors qu'il y ait eu plusieurs zones de rotation au même moment ? Élément de réponse tout de suite avec cette séquence tournée par Alan depuis un chien en artois. Alan n'en prend pas immédiatement conscience, mais il est bien en train de filmer la tornade toujours en cours dans la campagne au loin. Mais le plus surprenant est de constater en dézoomant qu'une seconde rotation très marquée existe au premier plan. Comme si l'événement n'était pas déjà assez rare, nous étions à un doigt de voir se former des tornades jumelles. C'est un orage super cellulaire à faire. Par contre là, quand ce truc va passer au-dessus de nous, les rafales de vent qu'on va bouffer, ça va pas être la même histoire. Mais pour l'instant, c'est bien le tourbillon ayant frappé Billecourt qui s'approche du village dans des cours. Il est là-bas le longard. Aïe aïe, il y a eu la tornade de malade quoi. J'ai cru que j'allais mourir sous le cou. T'es devant la vitre, et là en 5 secondes j'ai eu le chrono quoi. Tout s'est soulevé. Un gros carnage. Comme à Billecourt, les gens ont du mal à réaliser vraiment ce qui leur est arrivé, mais a priori il n'y a pas de blessés, les dégâts sont uniquement matériels. Plusieurs chasseurs sont toujours sur les traces de l'orage sans savoir forcément ce qui se produit au cœur du système, surtout alors que la luminosité commence à baisser. dans la ville d'Arleux, en revanche, on va bien le sentir passer cet orage. C'est quoi ce temps ? Oh papa il y a une tornade ! Un peu plus loin, sur la route de Quentin, Audrey et sa famille sont aux premières loges. Et de nouveau cette vidéo nous renseigne sur le caractère tornadique du phénomène. Si on analyse bien la scène au ralenti, on remarque bien comme Audrey la disparition du panneau de signalisation ici. Déjà des vents en ligne qui font s'envoler un panneau, faut y aller. Mais surtout si on ralentit encore un peu, image par image, notez la direction dans laquelle s'enfuit le panneau, par rapport aux éléments qui volent juste devant la voiture. Les panneaux ils s'envolent s'il te plait ! Si vous avez bien suivi un peu plus tôt, vous comprenez qu'on a ici une convergence des vents, bien spécifique aux tornades. Ouais on est dans une tornade. On est en plein temps. Et c'est maintenant l'équipe de Kéronos elle-même qui se retrouve sur la trajectoire du monstre. Emmanuel et Pierre sont en position au nord du village de Buzigny. Mais le noyau pluvieux de l'orage s'est étendu et il approche à une vitesse folle. Est-ce que vous avez remarqué encore ce court-circuit au sein de la pluie ? Le vent est en train de faire des dégâts pour sûr. Mais visuellement on pourra difficilement conclure à une tornade. Et alors que la cellule s'éloigne maintenant vers la frontière belge et que la nuit tombe totalement, les chasseurs vont comme souvent se concentrer sur la partie électrique de l'orage. Et ce malgré des signes de violence encore marqués comme par exemple sur cette vidéo de Nico en Belgique, où on retrouve bien toute la vigueur des rafales observées dès le début d'après-midi en France. Depuis la Normandie jusqu'à la Belgique, il est clair que cette supercellule a laissé des séquelles. Là-bas il y avait une maison, il n'y a plus rien au centre Temer. Et ce sont de nombreux villages dont nous parviennent l'écho des tracteurs et des véhicules de secours. Beaucoup de gens qui ne comprennent pas vraiment ce qui s'est passé, surtout lors d'une journée où le risque météo n'était pas flagrant. Malgré tout, en soirée, les nouvelles sont rassurantes. Il n'y aurait que quelques blessés légers à déplorer. Un miracle vu les dégâts rapportés. Et une majorité d'habitations détruites. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Combien de tornades ont eu lieu véritablement sous cette supercellule ? Est-ce qu'on aurait pu mieux la prévoir et mieux avertir la population ? Les vidéos qu'on a pu voir aujourd'hui ne répondent pas à toutes ces questions. Le seul moyen d'avoir des réponses, ça va être d'aller sur le terrain le plus vite possible. C'est la mission que Kéronos va remplir. Et je vais les accompagner dans cette enquête lors de la seconde partie de cette vidéo. Vous verrez comment on procède concrètement pour classifier l'intensité des tornades et déterminer leur trajectoire précise. En tout cas on sait déjà qu'on est devant ce qui s'annonce comme un des événements tornadiques les plus importants de l'histoire du pays. Et puis je voulais dire un grand merci à toutes les personnes que j'ai contactées et qui m'ont autorisé à utiliser leurs images pour faire le site cette journée exceptionnelle. Bien sûr j'ai une grosse pensée pour eux et pour tous les gens qui ont été impactés par cette tornade. Je tiens à préciser d'ailleurs que cette vidéo n'est pas monétisée puisque j'utilise beaucoup de ressources qui ne m'appartiennent pas. J'espère en tout cas que ce récit vous a intéressé. Je vous conseille vraiment d'être là pour la seconde partie qui à mon sens est tout aussi passionnante. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques. Sous-titrage ST' 501 Merci.